et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur les sims 4 en version ps4 et voilà comme vous l'avez entendu je ne suis pas tout seul et tu vas pouvoir commencer ouais bah tu vas créer un bonhomme comme ça parce que tu vas sûrement plus jouer que moi et on va voir du coup donc le jeu sort le 17 novembre sur ps4 xbox one et là c'est l'édition fête de luxe donc qui sort quelques jours avant en fait je sais pas pourquoi cette édition là sort de trois jours avant trois jours sur les 14 et donc on va voir ce que ça donne en version console alors on est sur ps4 pro apparemment il y aurait des améliorations mais j'ai pas réussi à vraiment trouver d'infos que ce soit pour cette version ou pour la version one x j'ai pas trouvé vraiment d'infos c'est le kit d'objets que qu'on a dans la version dans la version un truc ouais donc il y a déjà des extensions et tout c'est vicitadine l'extension on ne la possède pas ah bah non faut payer on a les objets d'ambiance spatiaux ouais ça c'est dans l'édition c'est dans l'édition fête de luxe donc qui vaut 10 euros de plus ça fait 55 euros je crois voilà c'était 45 la version normale et ça prend 12 giga sur le disque dur il parle de fonctionnalités réseau donc je ne sais pas quoi exactement par contre c'est pas jouable à deux sur la même console le disqueur du ciel ou pas moi j'en ai pas spécialement besoin pour en créer un bonjour je m'appelle en fait du maître on peut vraiment choisir les zones alors moi je on dirait je découvre les sims j'ai jamais vu mais en fait c'est juste que le dernier auquel j'ai vraiment joué c'est le 2 donc ça date un petit peu j'ai pas le 3 j'y ai pas vraiment j'y ai joué un petit peu sur pc toi tu as beaucoup joué sur ps3 beaucoup est un bien grand on en fait qu'il nous ressemble ou qu'il nous ressemble pas bon je sais pas je fais quoi tu veux je fais vert c'est bien vert après t'es pas obligé d'en faire deux là et puis ouais du coup le 4 j'y ai jamais joué du tout même pas sur pc donc nuit inoubliable c'est bien mauve chapeau animaux géniaux je suis en train de regarder ce qu'il y a sur la boîte construisez la maison parfaite jouer avec la vie bah ça après construire la maison on va peut-être pas trop pouvoir le montrer parce que malheureusement pour construire une maison il faut de la caillasse il faut de la tutune des soussous c'est rond retour c'est toujours rond retour sur la play c'est comme le b sur la switch le visage le visage le visage par contre ne chuchote pas oui on va essayer les dents en or on va faire du restard la dentition parfaite c'est bien ça et on se reprend du coup après une bonne coupure et on va pouvoir y aller mon petit après une coupure d'au moins 20 minutes au moins ah oui oui mais ça fait des années que j'ai pas joué et bien je regarde il y a beaucoup de trucs dans le en plus sur l'emménagement bon non bon non bon plus il y a vraiment beaucoup de trucs dans le comment dire dans le dans le truc de création alors Willow Creek Oasis Springs ou Newcrest dans le désert on va faire la nature tiens ouais en bord de l'eau bon 20 minutes j'ai 20 litres de l'air pour commencer ouais c'est toujours comme ça il faut d'abord un terrain occupé à côté des manoirs il faut que tu prennes là où il n'y a personne en fait c'est ça qui te dit bah oui j'ai bien compris l'espace des petits parce que si tu prends un terrain vraiment vide je vais pas avoir de voisin parce qu'on va avoir de quoi construire une maison ok on va prendre celui-là pour le correct si on prend là là ça va paraître tout petit petit à côté mais il n'y a pas tu peux pas prendre une marée profonde je vais pas prendre une maison déjà il n'y a pas des maisons où il n'y a personne il faut acheter un terrain bon on va confirmer c'est parti bon on va pouvoir voir ce que ça donne puis il va falloir construire une maison enfin construire un cube au début là moi j'écris le personnage Valérie Demido rentre en scène oui si on veut ah ah oui on peut dézoomer plus on a de la flotte juste à côté de la rivière juste à côté et tout on a un banc au fond du jardin ah oui donc ça on va mettre en pause on va mettre en pause pourquoi je ne peux plus bouger ah oui parce que je suis dans l'option elle est ici ok j'ai juste besoin de voir vite fait comment ça marche mode construction alors laisse-moi tranquille à l'instant ouais voilà alors sélectionner pipette outil de design massue passer le terrain au bulldozer mais attends je ne sais pas à quoi ça sert déjà il faut faire quatre murs il faudra après construction motif de mur pour l'instant on s'en fout demi-murs demi-murs ou moulure qu'est-ce que c'est que ça demi-murs oh ouais mais moi je ne veux pas un demi-murs ça a vraiment changé en fait ah non c'est ça petite pièce on va prendre ça on va pas faire un gros gros truc de toute façon au terme de budget il faut une cuisine une salle de bain une chambre un salon de toute façon tu peux toujours les agrandir après les maisons j'ai dit la chambre je sais pas peut-être que oui peut-être que non on dormira dans le salon à quel moment je suis en dehors de la limite ah ouais peut-être là ça fait rêver avec 20 000 dollars elle va réussir à avoir un terrain et une maison euh ouais c'est quand même c'est magique mais non bah si c'est pas ça que je voulais faire mon petit bon voilà on va le refaire là comme il faut euh voilà c'est ça que je voulais faire tout simplement une porte euh une demi-porte une petite porte tu te mets quelques potes pour rentrer c'est Alice Alice au pays des merveilles moi je veux juste une porte d'entrée moi ouais en fait c'est là quoi une hauteur plus élevé c'est une petite porte on dirait une porte de chiotte c'est une porte de chiotte c'est une porte de chiotte on va peut-être éviter de la mettre à l'entrée du coup oh arc-en-ciel et c'est classe plein de couleurs ouais c'est bien la couleur oh t'es pas marrant on va essayer de faire une maison qui ressemble à quelque chose quand même bah ouais avec une porte arc-en-ciel ça ressemble à quelque chose ça aura le mérite d'être original alors il va falloir refaire des murs par contre on peut acheter carrément des pièces meublées c'est bien ça c'est bien ça ok donc on peut carrément le minimum vital on peut carrément acheter la pièce c'est pratique ça et la placer quelque part dans le fond de la baraque par contre c'est un petit peu relou parce que les deux sticks là ils servent à déplacer la pièce c'est tout petit par contre ouais mais il y a la place c'est le minimum vital comme ils disent j'ai besoin de me tourner pour mieux voir ça fait penser aux maisons de base au début ouais celles que tu peux acheter dans les premiers Sims tu peux acheter des maisons de base et bah t'as des pièces comme ça mais toutes les pièces sont comme ça et bah là sur 3 et 4 t'as les toilettes un lavabo une baignoire mais bon comme ça on va pouvoir aller plus vite maîtrise de la sieste on est à 12 000 là on a 12 000 parce que ça va vite ah bah oui ouais un lit incommode ah oui c'est le minimum vital tu avais pu faire une toute petite petite maison voilà allez je vais brouiller elle est triste à la maison ouais heureusement qu'on vit pas dedans bon bon c'est vrai qu'il y a le coureur elle oh un papillon bon après une bonne coupure encore on va regarder un petit peu comment ça se décompose c'est compliqué de faire une vidéo sur ce genre de jeu en fait parce qu'il y a tellement de choses parce qu'on se fait vite soit on se fait vite chier devant la vidéo soit enfin c'est compliqué ouais ok ok on peut faire encore plein de choses avec ce téléphone déménager le foyer acheter un service tu peux jouer trouver un emploi surfer sur le web donc il y a pas mal de choses sur ce téléphone là il est en train de discuter avec le bonhomme on a des voisins sportifs on est en train de discuter avec le bonhomme et elle est comment elle est bien elle a envie de partager des idées et de jouer aux jeux vidéo comment on voit ouais ok elle a besoin tout à droite voilà ok bon tout va bien donc elle est en train de discuter bah après c'est le classique ça marche comme elle est un peu excluée là quand même oh c'est Sonia gothic elle est toujours là le Sonia gothic dans tous les sims on voit Sonia gothic allez viens on discute bon t'étonnes pas je fais quelques pompes ah c'est qui c'est une belle copine j'ai la coulée la casquette pancake madame pancake bien ça il nous permet de raconter des blagues plus souvent Tu peux même raconter une histoire dramatique. C'est bien pour engager la conversation. Bon, après ça se compose comme un Sims classique. Ça va être compliqué de montrer des choses en vidéo. C'est un peu compliqué. Une blague sur les hommes politiques. Elle s'aime bien, visiblement. C'est bien au mal. Une qui veut manger. Ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de vie maintenant par rapport au précédent. Je trouve qu'au moins dehors, t'as plein de monde et tout alors qu'avant, t'avais pas forcément... Ce qui est marrant, c'est que si on l'avait fait bleu avec les espèces de grandes antennes, ça va choquer personne. C'est un personnage du cinquième élément. Ça va choquer personne. Présentation grossière. C'est engageant. Bon, ça arrive à ramer un petit peu. Quelques petits frises. Mais dans l'ensemble, ça va. Ça reste plutôt... assez propre. Enfin, c'est du Sims après, c'est pas très très beau, mais... ça reste propre, quoi, ça va. Par contre, je ne sais pas quelle amélioration ils ont mis, du coup. Alors, elle a révélé une brillante avance, sinon. Qu'est-ce que ça donne ? On aurait peut-être pas dû faire ça, mais bon. Oui. Oui, oui. Bonjour, j'en ai connu. Regarde, j'ai inventé ça hier. C'est bien. Elle a des traits de caractère geek. Ah, c'est bien, ça va. C'est une copine. C'est une copine. Une nouvelle amie. Ouais. Elle est maladroite. Bon. Il voit que tout le monde se tire. Ah, il y a du monde à l'entrée. Il y a une nouvelle voisine. Tiens, allons voir. En plus, elle est célibataire. Elle est plutôt pas mal. On y va ? On peut toujours avancer. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait ? Bon, après, c'est toujours du Sims, évidemment. C'est quand même vachement sombre, hein. Ouais. Alors, à toute façon, la maison, après, il faut l'améliorer quand tu travailles. Mais c'est sûr. Il faut mettre des grandes grandes fenêtres, améliorer tout ce que t'as, ton équipement et tout, et puis... Mais pour ça, il faut de l'argent. C'est là-bas. Elle est déterminée, elle. Je ne sais pas ce qu'elle nous fait, mais... Enfin, lui, là. Je ne sais pas, elle ou lui. Ah, mais on aurait dû mettre une démarche... Une démarche zombie, là. Alors... Une démarche T-rex. Avec le téléphone. Après, pour l'instant, le sommeil entrepé un emploi, ça va être le journal. Parce qu'elle n'a pas d'ordi. Tu peux le faire avec le téléphone. Acheter un service. Qu'est-ce qu'on peut faire avec acheter un service ? On a sûrement commandé une pizza. Domestique ponctuelle. Domestique prégolinaire. Un service de réparation, jardinage, nounou. Ah oui, normalement, tu avais un téléphone à l'entrée. Donc, on peut faire pas mal de choses, oui. Moderniser, on peut... Surfer sur le web, ça va m'occuper un petit peu. On peut jouer au jeu vidéo, normalement. Je crois que c'est ce qu'elle voulait faire, à un moment. Non. On peut jouer, en tout cas, avec le téléphone. Il est en train d'apprendre des choses. Il a un esprit geek, à la base. Du coup, c'est peut-être le jeu, là, qui fait qu'elle est contente. Il est en train d'apprendre des choses. T'empêche qu'il n'y a quand même que dans ce genre de situation, où tu as une personne qui vient devant ta maison, qui ne sonne pas, mais qui reste devant ta porte. Il a dû frapper, on n'a pas entendu. Normalement, en plus, maintenant, on peut directement sortir. En fait, tu n'as plus besoin de faire aller en ville comme avant. Ah oui. Il vient de se déplacer. Tu peux directement aller voir d'autres quartiers. Tu peux directement... Tu n'as plus besoin de faire comme avant. Il fallait appeler un taxi, je ne sais pas quoi. Je me rappelle que le premier Sims, quand il y avait la Déone pour aller en ville, c'était de la folie. Mais on était fous. Il y a une salle de sport. Le musée. C'est bien, ça, le musée, vu qu'elle est censée se cultiver. La bibliothèque, les archives. Regarde, la maison n'a même pas fait de toi. C'est pas grave. Bon, il faudra faire ça sérieusement. La famille Pancake. C'est vraiment pour la vidéo. Et une botte de nuit. On va aller au musée. Et il va en avion. C'est bien. On va y aller tout seul, pour l'instant. C'est compliqué de montrer des choses, en fait. En live, pour ça, c'est un peu mieux, on va dire. Mais quand t'as pas la fibre, à live, l'image est dégueulasse. De toute façon, on va bientôt arrêter là. Je pense qu'on a montré comment ça tournait. On a montré un petit peu à quoi ça ressemblait. Maintenant... On va faire un tour à la maison, quoi. Tant qu'il pleut pas à l'intérieur, c'est pas grave si y'a pas de toi. C'est ce machin-là, le musée. C'est ce machin-là, le musée. Elle court, le musée, donc. Fais vite. Fais vite, allons nous cultiver. On peut engager un pianiste pour 100 dollars. Enfin, c'est ton sim. C'est quoi, des sims flouzes ? Des sims flouzes. Ouais. Y'a pas un arbre à flouzes ? Des sims ? Peut-être. Moi, c'est ça que j'aimais bien, c'est quand tu leur faisais jouer de la guitare, par exemple, dans le premier. Au début, ils jouaient vraiment de la merde et je jouais vraiment fou. Après, je leur faisais grimper les niveaux, moi. Ils jouaient comme des ouf, après. Il faut s'entraîner, hein. Ah bah oui, de toute façon. Rien ne vient comme ça. Allez. On va peut-être arrêter le piano. Apparemment, c'est drôle d'être devant une statue. C'est déjà étrange, hein. C'est bon. C'est décoré avec Go. Bon environnement. Qu'est-ce qu'elle avait besoin ? Ah, j'ai envie d'aller aux toilettes. C'est bien, il y en a juste à côté. On va donc aux toilettes. Arrête de contempler. Bon, on va y aller, t'inquiète. Bon après, c'est du sims, voilà. C'est classique. Il faut trouver du travail, il faut se faire des amis. Et puis après, à nous la belle vie. C'est un Tamagotchi amélioré. Ouais, c'est un peu ça, hein. Ils ont laissé le truc comme avant. La mosaïque, là. C'est bien, ils se lavent les mains et tout. Pas besoin de le dire. C'est quoi ? Tu les fais crasseux ? Ils ne se lavent pas les mains. C'est n'importe quoi. Ils ne se lavent pas du tout, tu veux dire ? Ouais, voilà. Mais même là, ils ne se lavent pas les mains. Vas-y, vas-y, vas-y. Monte. Oui. Comme ça. OK. On va se faire une copine au musée, c'est bien. On va dire, on a fait un petit peu de... Des personnages, on a fait un petit peu de maisons. On a visité un musée, on va pouvoir s'arrêter là. C'est un peu compliqué de montrer des choses sur un jeu comme ça. Parce que tout est très long à chaque fois à faire. Mais c'est histoire de montrer à quoi ça ressemble sur console. À la fin, oui. Il fallait s'en douter. Bah écoutez, c'est plutôt... C'est un bon début. Voilà, on a fait les bases. Ça marche plutôt bien. Disons que ça tourne suffisamment bien pour être jouable. À la manette, ça ne se fait pas trop mal. Juste la caméra, par moments, qui est peut-être un poil relou, mais... Je pense que c'est le temps de prendre le truc en main. Mais sinon, bon, c'est pas trop mal. À voir après, sur le long terme, les extensions, tout ce qui va sortir. À combien, surtout parce que ça, moi j'ai lâché depuis un moment, donc je ne sais pas. Mais qu'est-ce que c'est à côté ? Qu'est-ce qu'elle veut rentrer à la maison, moi ? C'est pas la boute de nuit ? Je ne suis pas obligé déjà. Là, ok. En pleine contemplation. C'est bien ça. Allez, on rentre à la maison. Bon bah on va s'arrêter là-dessus. Ça n'aura pas été une vidéo qui aura beaucoup bougé, mais bon. De toute façon, les sims, ça ne bouge pas beaucoup moins. Voilà. Il fait son footing en revue. Pourquoi pas, hein ? Il est rentré à la maison. Bon, les temps de chargement ne sont pas trop trop longs, ça va. C'est le truc qui fait peur souvent sur l'évasion. On va adopter un enfant par ordi, sur internet. C'est bien. Tranquille. Si c'était si facile en vrai, il y aurait un peu moins d'orphelins, mais bon. Ah bah, si tu vivais comme chez les sims, avec 20 000 balles, tu fais ta maison. Ouais, là, quand même. Adepte un enfant sur internet. Tu te fais des amis à l'appel, en discutant avec n'importe qui dans la rue. Ouais. Il y avait des sims, c'est vrai. C'est vrai. Putain, va ton chat chasser les fantômes. Ouais. Bon, allez. On a hâte de dire des conneries. Salut tout le monde. Salut. Sous-titres par Juanfrance Fip Sous-titrage ST' 501